bonjour aujourd'hui pour cette formation dans le fond en ligne enregistrée on va voir ensemble dans le fond des considérations théoriques pour appliquer à la pratique dans le fond de la création de textures dans le fond quelles sont les différentes les différentes composantes qui forment la texture dans le fond du modèle dans le jeu vidéo dans le fond c'est l'exploration théorique avant d'entrer dans le logiciel vraiment technique qui est présentement à l'écran dans le fond de substance painter donc avant de plonger vraiment dans ce logiciel là on va regarder ensemble dans le fond qu'est-ce qui compose les différentes textures du matériel dans le fond de l'objet voir dans le fond comment ces textures-là sont impliquées sur le modèle pour que vous puissiez dans le fond après ça faire des matériaux dans le fond intéressants vous-même donc je vais commencer avec une petite présentation mais avant mais dans le fond c'est ça donc au dernier cours ce qu'on avait observé ensemble c'était vraiment je vais essayer d'ouvrir simplement un quelconque projet qui aurait des UV je vais en avoir à quelque part sur un projet plus avancé comme ça ici donc dans le fond le dernier cours enregistré que que j'ai présenté c'était vraiment comment créer dans le fond des des UV pour un modèle 3d pour le préparer dans le fond recevoir une texture donc comment dans le fond les placer comme il faut dans le carré u1 v1 si on se rappelle ici moi j'en ai d'autres dans un autre carré mais pour le projet dans le fond qui est en cours ici ça va être le carré u1 v1 de placer un beau checker sur le modèle etc et une fois qu'on a ça ben c'est de passer à l'autre étape à l'autre étape de commencer à créer la texture pour votre session dans le fond je vais favoriser dans le fond le logiciel substance painter pour créer la texture je crois dans le fond que c'est rendu pratiquement ben obligatoire de faire des textures dans ce pas nécessaire dans ce logiciel là mais dans un logiciel qui peut permettre de faire des textures en 3d faire une texture dans le fond à l'ancienne en 2d avec photoshop c'est rendu une perte de temps les matériaux sont trop complexes comparativement dans le fond à ce qui fait à ce qui se faisait dans le temps puisque maintenant il ya toutes les considérations de de spéculaire dans le fond de l'objet de normal map et des différentes techniques dans le fond pour créer ces textures là donc on va passer directement à ça et puis de toute façon dans le fond de dessiner si on n'utilise pas dans le fond des textures de normal ou de spéculaire ben on peut tout de même faire du dessin à la main sur le modèle 3d et substance painter fonctionne très bien pour ça donc voilà passer du modèle de dépliage 2d dans le fond finalement à la peinture de texture sur le modèle et on va regarder dans le fond les considérations théoriques derrière c'est ce travail là il va être aussi question dans le fond on va regarder ensemble comment faire un compte sur sketchfab donc dans le fond j'en ai déjà un mais je vais en créer un nouveau pour pour voir ça avec vous être sûr que vous en créez un dans le fond pour remettre vos projets comme le soulier ici c'est un modèle 3d que je peux voir en 3d dans le fond dans le web browser et vos votre projet futur à venir dans le fond du tp4 texture c'est comme ça que je vais le corriger dans le fond dans ce logiciel là qui s'appelle sketchfab dans le fond qui est un visualisateur 3d comme un un engin de jeu vidéo dans le fond mais dans un web browser et simplement pour remettre votre 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 nouveau projet dans le fond texture ça va simplement de m'envoyer un url vers votre modèle sur ce site là et je vais pouvoir le corriger de cette façon là ok donc c'est une petite présentation très courte pour parler un peu des différentes textures donc dans le fond les textures qu'est ce qu'elles sont-elles en fond les textures primaires qui forment un matériel dans le fond dans la texture du jeu vidéo puis ici on va parler d'un type de d'organisation texture très précis dans le fond qui est celui dans le fond du pbr donc pbr qu'est ce que ça veut dire premièrement c'est physically based rendering qui dans le fond va prendre des des façons de capter la lumière puis la représentation des textures très près dans le fond du modèle physique dans le fond de la lumière là en science et dans ce modèle là dans le fond pbr il va y avoir quatre textures primaires qui vont être utilisées c'est les fondements dans le fond du du système de textures utilisés dans on real 4 et ce qu'on va avoir dans le fond ça va être la base color la roughness la bump et la metalness map ok on va regarder en détail ces quatre textures là et comment elles fonctionnent sur un modèle 3d parce qu'il va être beaucoup question ici de dilution d'optique et comment dans le fond faire une bonne apparence visuelle à notre modèle en jouant avec ces textures là donc pour commencer on va parler de la base color donc le premier la première texture qui est sur sur le modèle ou en fait dans carrément qui représente la couleur de l'objet donc c'est il y a deux termes généralement pour pour ce type de texture là c'est soit la base color dans le modèle pbr métallique roughness c'est ça le terme d'unreal ou sinon ça c'est souvent appelé la diffuse donc les deux termes sont corrects mais vraiment principalement dans dans un real site le terme base color qui est utilisé donc qu'est ce que c'est la base color ben si on fait la traduction rapidement c'est la couleur de base de l'objet donc ça définit la couleur du matériel il va s'agir d'une valeur vecteur 3 rgb donc trois informations mathématiques qui vont former dans le fond la couleur où chaque canal channel est automatiquement ramené entre 0 et 1 ok c'est dans le fond c'est le le data de un real dont j'ai laissé le lien ici pour aller voir et l'exemple dans le monde réel ben serait la couleur d'une photographie lorsqu'elle est prise en utilisant un fil polarisant puisque ce filtre enlève la réflexion des non métaux lorsque bien calibré ok donc dans le fond c'est le principe que la texture vient vraiment s'aplatir et ne pas avoir d'effet de réflexion sur sur le modèle quand on travaillait dans photoshop dans l'ancien temps si on veut c'était tout un méchant défi surtout aux débutants de la texture de voir la texture dans le fond sans les l'effet de chaînes d'ombre ou de lumière ou de réflexion parce qu'on a quand on fait du dessin 2d on a le 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 réflexe dans le fond de peindre ses détails de réflexion d'ombre sur le modèle mais en 3d il faut pas en 3d c'est la lumière virtuelle dans le fond qui vient faire ces ces informations là évidemment ça dépend c'est quoi votre projet si vous faites un jeu plus stylisé bon on va dire cartoon ou ce que que la lumière a peut-être pas d'influence puisque le modèle tille l'environnement complet est fait en dessin à la main ben là ça peut être correct mais généralement là on va laisser l'ombre être calculée par les outils 3d technologique ensuite un autre un autre texture dans le fond dans ce matériel là ça va être la texture roughness spéculerité specular roughness et ça représente en fond la spécularité d'un objet à quel point dans le fond le matériel va être réfléchissant ok donc la roughness permet le contrôle de la réflectivité d'un modèle d'un matériel un matériel rough va diffuser la lumière dans plus de direction qu'un matériel smooth ou à quel point la réflexion va être brouillé blurry ou serré sharp donc une roughness d'une valeur de 0 donc 0 c'est quoi en mathématiques en programmation ben c'est noir quand il n'y a pas de roughness on est à zéro on est dans une dans une texture noir et ça va faire en sorte que la réflexion va être miroir ok parce que la lumière dans le fond va ne va pas se perdre sur la surface ne va pas être diffusé par une surface dans le fond plus plus trouble si on veut je vais continuer à lire dans le fond la description ici je vais vous faire un dessin dans photoshop un peu de ce que ce que je veux représenter donc une roughness une valeur de 1 donc une roughness qui va être extrêmement rough c'est un peu le principe ici de la roughness va donner une réflexion mat parce que la lumière dans le fond quand elle va frapper la surface elle va dans le fond se perdre sur le grain de de cette surface là donc je veux juste regarder ma caméra ici parce que dans le fond je peux faire un exemple avec ma tablette wacom qui est un peu sale donc si bon parce qu'il ya un délai avec mon stream fait que j'ai regardé plutôt ma webcam ici ok bon donc l'exemple que je peux donner avec ma tablette wacom soit peut-être à présent plein de de surfaces différentes on peut voir mon micro dans le fond qui réfléchit donc théoriquement là la en fait dans un peu je vais grossir mon écran parce que donc donc webcam ok bon d'être assez grande ok donc dans le fond le principe si on prend les l'information que je suis en train de communiquer là dans le fond dans cette présentation là bien ici la surface va être smooth donc elle ne sera pas rough ok donc ici dans le fond ce plastique là dur va réfléchir dans le fond la lumière parce que le plastique c'est un plastique dur puis il n'y a pas de surface dans le fond pour venir intercepter la lumière ok à l'inverse la surface ici dans le fond qui est un plastique avec beaucoup de picots vous entendez dans le fond le fait qu'il ya de la texture sur la surface de ce plastique là va faire en sorte dans le fond que quand la lumière frappe la surface bien elle va se fragmenter dans le fond sur celle ci puis va causer l'effet dans le fond de réflectivité plus mat sur l'objet et entre les deux bon on a la l'emplacement où est-ce que je dessine avec ma wacom qui elle va être un mélange des deux puis au milieu bien il est plus utilisé j'ai plus frotter mon crayon fait que dans le fond il est plus réflective mais c'est c'est un peu ça le principe et puis si là puis là c'est là le concept que les les personnes débutantes en 3d vont peut-être avoir de la difficulté à interpréter c'est que ça cette texture là de roughness est interprété par une texture grayscale donc avec une valeur de gris ok donc si je regardais cet objet là dans le fond juste pour sa valeur dans le fond de spécularité de roughness ben en fait là c'est là qui est dur à comprendre parce que l'objet il est noir mais dans le fond cet objet là ici la partie plastique dur réflective serait dans le fond noir donc comme comme la base color ça restera à peu près le même mais cette surface là ici sera probablement d'un d'un gris penchant vers le blanc pour représenter dans le fond la réflectivité de l'objet plus mat ok donc ça c'est des des choses qu'il faut qu'il faut s'habituer à comprendre et à voir quand on est un créateur de texture et ça peut être quand même difficile à interpréter surtout dans les premiers temps donc je vais juste venir rétrécir ma webcam à nouveau pour qu'on voit plus le powerpoint ok donc une roughness de 0 noir donne une réflexion miroir une roughness d'une valeur de 1 donc vers le blanc va donner une réflexion matte ok donc c'est ça qu'il faut jouer avec ces valeurs là et passer dans le fond du noir vers le blanc dépendamment de l'effet qu'on veut donner à notre surface donc dans les léchelles 3D cela est représenté sous forme de texture le zéro pour le matériel smooth ou réflectif est représenté par du noir à 100% l'aspect rough ou matte est représenté par du blanc à 100% il est possible dans le fond de travailler les différentes nuances de gris afin de varier les effets de lustre ok et encore une fois l'url vers la documentation d'un reel qui utilise ce système là l'autre texture qui va avoir certaines spécificités c'est la metalness ou metallic map donc elle possède deux noms je pense que dans un reel c'est metallic et dans sketchfab ça va être metalness donc c'est la même affaire c'est pas grave donc la valeur métallique contrôle comment serait représenté le semblant de métal dans le fond sur l'objet 3D les noms métaux ont une valeur de 0 100% noir et les métaux ont une valeur de 1 100% blanc ok oui c'est ça je sais juste ok oui c'est ça vous voyez même moi des fois ce détail là peut être encore pas vague je voulais être sûr de ne pas me tromper dans ce que j'ai écrit mais non c'est ça exactement donc cette valeur est presque assurément de 0 ou 1 pour des surfaces peures ok comme du métal de la pierre du plastique ou même de la peinture la peinture faites attention c'est du non métal ok lorsqu'il s'agit de surface hybride comme de la corrosion de la poussière les valeurs peuvent varier entre les absolus de 0 et 1 cela est extrêmement rare et je vais pénaliser les projets s'ils utilisent hors de contexte ici je vais cliquer sur le lien pour aller le voir dans la documentation d'un reel parce que c'est extrêmement précis puis c'est eux qui le disent c'est la documentation j'ai traduit dans le fond la documentation d'un reel ok donc généralement les surfaces d'objets que vous allez créer vont avoir une valeur dans le fond de 0 ou de 1 ok puis des fois comme je dis dans le fond les surfaces hybrides vont avoir des surfaces entre 0 et 1 donc ça c'est c'est quelque chose qui est très difficile à interpréter au début puis à comprendre parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rende dans la tête mais dans le fond la texture de la metallic map va être justement noire pour les non métaux et blanche pour les métaux et il peut y avoir dans le fond des jeux entre les deux de temps en temps donc faire très très attention à cette chose puis je vais montrer des exemples après dans Sketchfab pour voir un peu comment les travailler donc ici je vais juste passer à travers les différents critères et le dernier la dernière texture très importante dans le fond pour pouvoir texturer le modèle de jeu vidéo sous Unreal pour l'instant parce qu'on sait pas ce qui va arriver avec l'évolution des technologies etc ça va être la normal map ou la bump map ok donc en jeu vidéo on utilise surtout la normal map qui fait un effet de relief puis dans le fond c'est ça, c'est que ça permet de modifier l'apparence d'un objet 3D en perturbant sa normale ou la surface de chaque polygone ok dans l'image ici on voit deux haches ok on voit c'est grand dans le stream juste pour être sûr donc deux haches qui possèdent la même topologie donc ces deux haches là ont le même nombre de vertex le même nombre de faces la même topologie ok la hache plus basse donc celle en bas là possède une normal map bien détaillée cette normale donne l'illusion que la surface possède un compte élevé de polygones mais en réalité la topologie reste simple comme le modèle du haut donc celui-là ici il s'agit en fait d'une conversion d'un modèle haute résolution en polygones sur un modèle basse résolution donc vraiment un concept qui s'appelle en terme anglophone vraiment étrange qui s'appelle le bake c'est qu'on cuit on place dans le fond un modèle haute résolution sur un modèle basse résolution et ça va donner cet effet de relief dans le fond sur le modèle la bump map que nous allons utiliser pour ce cours est relativement semblable à la technique mentionnée plus haut simplement un peu moins performante que la normal map dans l'engin de jeux vidéo bon ici là c'est pas vrai la bump je l'utilisais avant quand j'utilisais Photoshop mais là on va l'utiliser dans la normal map parce que vous allez travailler dans Substance puis Substance fait automatiquement de la normal map ok donc ça ici ça change un peu mais théoriquement ce que je voulais dire ici c'est que la bump map quand vous allez la travailler dans Substance parce que Substance fait la conversion automatique dans le fond en normal map mais quand vous allez le travailler dans Substance Painter ça va s'appeler dans le fond la 8 map qui est à peu près la même chose et ça correspond à une bump map je vais vous montrer immédiatement avant de m'embourber dans ce texte là mais regardez bien ok donc dans le fond ici c'est bon un modèle 3D que j'avais fait puis tu sais juste pour vous montrer tu sais quand on le regarde dans le viewport dans le fond de Substance Painter je vais aussi peut-être mettre de la perspective ça peut être intéressant bon tu sais quand on regarde dans le modèle dans l'interface de Substance Painter tu sais on voit qu'il y a du détail c'est super intéressant comme modèle mais si je vous montre je vais juste me mettre un paintable layer pour pouvoir travailler dessus ok donc bon vous voyez ça c'est le wireframe ok donc il y a pas grand détail même moi tu sais ici mes bevels ben j'en ai à peu près pas fait parce qu'ils sont en fait c'est ça ici la distinction que vous en ce moment vous ne connaissez pas nécessairement c'est le fait que les fameux bevels que j'arrête pas de vous taper sur la tête pour pouvoir les faire ben c'est qu'ils peuvent être faits en texture ok c'est ça que j'ai fait ici dans le fond c'est le principe que j'ai converti une texture euh en ces coins arrondis là parce que je voulais garder au maximum l'objet low polygon dans le fond le plus optimal possible bon le tout ça fait partie mais c'est pas trop grave donc voilà euh c'est cette illusion d'optique là dans le fond qui est possible évidemment c'est des euh il y a beaucoup de manipulation pour y arriver euh dans le cas du core euh de création 3D1 on va pas le voir immédiatement comment faire dans le fond un bon bake de normal parce que je trouve que c'est euh ça euh ça nécessite euh quand même beaucoup de connaissances qui reste à avoir avant d'aller là mais au prochain cours à la session d'hiver on va pouvoir dans le fond l'observer autrement là j'ai changé le matériau c'est pour ça que ça que ça ça load autant euh ok bon ici j'utilise juste je sais pas si je peux la grosser bon ça ça serait dans le fond la normale map principale de mon objet puisqu'elle a été fragmentée en plusieurs segments mais dans le fond c'est là que j'ai fait ce fameux bake grâce au logiciel Substance pour avoir ce volume là euh ok donc je vais repasser en détail les euh les critères dans le fond que j'ai mentionné tout à l'heure de tu sais de couleur etc donc dans le fond ici je pense que c'est ça je peux regarder l'objet sous ses textures individuelles ok donc regardez bien ça c'est le rendu 3D de l'objet tu sais théoriquement si je le place dans Sketchfab ça devrait sensiblement ressembler à ça c'est sûr que la lumière de l'interface va être différente là mais en gros ok je peux même me placer regardez je vais placer aussi euh 3D et 2D pour que vous voyez dans le fond l'aspect de de ce modèle là sous sa forme 2D le dépliage dans le fond euh donc si je je place le viewport bon ici matériel en fait ok il y a moyen dans le fond de voir le chaque single channel dans le fond du euh du matériel dans le fond que j'explore ici et là si je regarde la base color ok donc ah ok donc voici la couleur en aplat dans le fond du modèle ok ça c'est sa base color ça n'est que la couleur de l'objet et comme vous pouvez voir tous les effets de réflectivité dans le fond du modèle sont créés par le logiciel donc je n'ai pas peint là de d'ombre ben à quelques endroits oui là comme dans certaines cracks va avoir un un effet de de triche qui s'appelle de l'ambient occlusion qui va créer dans le fond un certain relief dans dans certains coins euh mais autrement tu sais penser aux métaux là comme ça c'est en fer ça c'est en espèce de de d'or étrange là et bien ça euh sans l'effet de lumière ben il n'y en aura pas ok ensuite ok si on regarde par exemple on va regarder la roughness map ok euh donc ici si on y pense deux secondes le métal était très réflectif et le bois le bois l'était quand même pas mal parce qu'il était très vernis là mais il va y avoir des taches à certains endroits qui vont être plus euh plus mat justement pour faire cette c'est un contraste comme de d'usure sur l'objet euh donc tu sais si on regarde la roughness map ben on a le métal qui est très réflectif il y a les coins plus blancs dans le fond pour faire comme s'il y avait de la poussière qui s'était encrassé là dans le métal certains endroits ça va être le même principe donc généralement mon gold ici est assez euh métallique mais il va y avoir des imperfections dessus et les contours blancs extrêmes qu'on a ici bien ça c'est euh un effet d'usure dans mon cuir je voulais faire comme si la personne l'avait coupé là de façon très rough et il va savoir il va avoir commencé à mietter là dans les coins donc regardez si je replace le matériel ben là on peut voir cet effet là donc tu sais je voulais que les coins de mon cuir on peut voir ici là soient beaucoup moins réflectifs et la saleté dans le fond dans mes coins de mon métal c'est le même principe ici là ok donc vous pouvez voir les edges sont plus sales que l'intérieur et pour le gold on peut voir qu'il y a un effet ici au niveau de la roughness c'est ça le principe ici de travailler dans le fond la saleté de la texture sur la surface ok ensuite il va y avoir dans le fond la metallic map ici la metallic map ça devrait être assez simple c'est ben les pièces de métal il y a du non métal donc on va regarder ensemble donc ça c'est ma c'est ma metallic map ok donc ici on peut voir que il y a des valeurs de gris pis là c'est là que je disais comme l'astérix là de faire attention quand vous faites des objets en métal c'est le fait que le métal devrait toujours être vers une teinte de blanc ok pour dire au logiciel oui Unreal oui Substance oui Sketchfab ceci est du métal je veux que ça réfléchisse ok donc c'est ce que le logiciel essaie de faire ici on peut voir qu'il y a des boutons qui sont du métal beaucoup plus pur ici il y en a qui sont un peu moins il y a de la saleté pis là c'est cette saleté là dans le fond cette poussière incrustée cette corrosion minime sur le métal qui va causer dans le fond un peu d'information en gris à quelques endroits mais il faut faire attention si là sur votre modèle je vois qu'il y a du gris qui est un gris aussi intense que celui-là sur du métal ben ça devrait pas tant passer théoriquement de la rouille de la corrosion pure pourrait être vers ce gris là mais c'est extrêmement rare généralement bon tu sais peut-être dans certains coins comme vous pouvez voir ici il commence à y avoir une espèce d'incrusion de saleté ben ça ça pourrait être considéré de la corrosion mais c'est un cas minime sur la surface d'un objet dans les coins ok peut-être dans l'intérieur ici il va en avoir un peu mais généralement le métal va être blanc et ce qui n'est pas du métal devrait être noir comme là ici sans blague je n'avais pas observé le modèle avant de le passer en review mais mon bois il y a un problème dessus donc il faudrait que je le corrige faudrait que je place le bois vernis ici dans le fond d'un 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 voyons d'un d'un noir pur pour montrer le fait que ce n'est pas du métal au logiciel ici je pense qu'est-ce qui est arrivé pourquoi est-ce que j'ai ce degré dans le fond de shading dans mon bois et bien c'est dû probablement qu'au vernis que j'ai sur la surface bien il est très il est transparent fait que l'échelle ne sait pas trop comment l'interpréter puis il m'a fait dans le fond ce dégradé là sur mon rendu fait que pour vous dans le fond ne jouez pas avec ça essayez dans le fond de faire en sorte que ce soit des couleurs pures parce que ça peut dans le fond mener à des pertes de points donc très important ensuite il va y avoir dans le fond la 8 map de l'objet ici dans le fond ça peut être un combo de deux affaires soit la normale ou la 8 map mais la 8 map dans le fond la 8 map ce que ça fait c'est que ça donne du relief ok sur l'objet donc présentement on peut voir comme par exemple ici le builder que j'ai carrément j'ai peint à la main sur l'objet mais ça va être dans le fond l'information qui va donner un relief à l'objet puis ça je vais le montrer plus en détail donc regardez bien ok donc sans trop parler du logiciel parce que ça va être au prochain cours que je vais passer en détail dans le fond l'interface je vais vous montrer sur un nouveau paint layer le principe qu'il est possible de peindre de la 8 map sur le modèle puis les meilleurs projets que je reçois dans le fond c'est ça qui est fait les étudiants dans le fond on essaie d'explorer des façons de travailler le relief du modèle sans passer par la modélisation de toute façon la modélisation pour ce projet est interdite là c'est vraiment un projet de texture donc si vous prêtez attention dans le fond où est-ce qui est mon curseur en bas à droite on a dans le fond les paramètres de la 8 map la 8 map dans le fond c'est de l'information noire et blanche donc ici ça va être un peu ça va porter à confusion j'aime pas vraiment le slider comment il est créé mais dans le fond plus on va vers le 1 donc plus on va vers le 1 ça va faire un relief vers le haut et plus on va vers le 1 négatif plus ça va faire un relief vers le bas ok donc ça c'est le principe qu'on va peindre un type de couleur on va regarder ce que ça a donné donc là on le voit pas parce que le reste il est noir j'aimerais ça je vais essayer de voir si je peux je vais essayer de tricher et de changer ce background là pour que vous voyez un peu mieux bon ok ici je pense que vous allez avoir une meilleure compréhension ok bon parfait donc 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 light map ok light map fait une illusion de relief qui va être converti en normal map c'est pas la même chose comment ça fonctionne sous l'aspect informatique mais vous au final ça va te donner un peu le même résultat puis là quand vous voulez dessiner peut-être des scratches sur votre modèle bien ça va être important dans le fond de travailler avec ce paramètre là ici et de dessiner dans le fond soit du blanc pour créer un relief qui va vers le haut ou du noir pour un relief qui va vers le bas donc ça va être de jouer avec ces deux valeurs là dans le fond pour créer un effet de relief sur la surface de l'objet puis là je vais vous montrer je vais le montrer plus en détail dans l'autre cours mais je vais faire juste un petit une petite façon de penser cette 8map là plus logique que juste de dessiner dessus parce que ça peut être très très difficile quoique avec la tablette Wacom il y a possibilité de faire des choses très intéressantes j'ai vu des étudiants dessiner des merveilles à main levée sur un modèle 3D puis c'est absolument c'est absolument adéquat donc juste pour vous montrer avec une alpha brush ce qui peut être fait donc ici je veux juste la peinte sur mon modèle avec un certain volume puis là c'est le principe que moi c'est une façon que j'aime bien travailler c'est libre à tous de l'utiliser ou non mais c'est le principe que en dessinant des masques ok dans Photoshop il y a moyen de créer des pointes de dessin donc c'est ça un peu le principe de la alpha brush et pouvoir venir la mettre en relief sur le modèle 3D ok donc ça c'est un beholder que j'ai dessiné dans Photoshop et je vais pouvoir dans le fond après ça l'appliquer sur mon modèle 3D puis dans le fond ça peut être peint sur n'importe quelle surface grâce à la 8map donc ça je la mets en relief puis ça se combine en plus avec le grain de l'objet en dessous donc comme ça je peux la faire à l'inverse dans le fond qui va vers l'intérieur du grain comme ça donc ça là c'est tellement puissant de pouvoir faire ça tu sais imaginez si j'avais voulu le modéliser à même l'objet faire un bec de normal aller dans zbrush faire ça c'est assez long là j'ai juste eu à le dessinant en 2D dans Photoshop puis je peux le stem dans le fond sur mon modèle 3D donc pour le projet de l'objet du TP4 c'est ce genre de truc que vous pouvez faire pour justement augmenter vos points puis donner un détail intéressant à votre objet puis juste pour vous montrer à quel point tu sais ça peut être performant de travailler de cette façon là je vais aller chercher la présentation ouais elle est finie donc c'est à peu près ça j'ai fait le tour ici dans 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 Substance je vais juste vous montrer c'est un projet que j'ai déjà réalisé par le passé avec cette technique là du fait que je dessine directement sur le modèle 3D plutôt que que de faire des becs très complexes avec d'autres logiciels ben ça c'est un modèle plus près dans le fond du personnage que j'avais fait tu sais qui est quand même intéressant je vais pas passer trop vite donc c'est un super rendu dans Unreal pis là ce que tu sais ce que j'ai voulu faire c'est dessiner dans le fond la peau de la tortue directement dans le ciel j'ai modélisé entre guillemets dans le fond par du dessin de 8map les marques de la coquille les plis dans la peau etc. donc je voulais pas le modéliser je voulais le dessiner directement dans le fond par la texture c'était comme un challenge que je me suis donné pis j'ai parlé par le passé avec des amis dans le fond de mon bac qui sont rendus des characters moderns dans l'industrie pis ils disent que de plus en plus ils vont procéder de cette façon là de dessiner dans le fond que de faire des milliers que de faire des milliers de becs là par ZBrush ou d'autres logiciels dans le fond et ici tu sais on peut voir le modèle de base que j'avais fait on peut voir qu'il y a pas de plis là à certains endroits il y a pas de traces sur la coquille le modèle est quand même assez basse résolution et je suis venu dans le fond le dessiner à la main dans Substance Painter donc ajouter du détail après avoir fait la modélisation par la texture pis ça dans le fond ce pipeline là dans le fond c'est quelque chose que vous allez unlock à force de pratiquer la création 3D à force de faire de la modélisation de la texture et voir qu'est-ce qui peut être fait en texture et en modélisation donc c'est sûr qu'au début ça va être encore une fois ça va être difficile mais tu sais ça va être possible éventuellement de déverrouiller la connaissance vers ça unlock the knowledge pour le faire donc voilà pour ça pis ben dans le fond ici j'ai parlé juste de la 8map donc la 8map comme je le dis regardez si on regarde bon ma brush c'est ça c'est celle qui rentre vers l'intérieur ben quand la 8map on veut un détail qui rentre vers le modèle vers le centre du modèle si on veut ben ça va être en noir si on veut de l'information qui va vers l'extérieur du modèle ça va être l'information en blanc ok donc c'est les deux valeurs de gris là qu'il faut maîtriser si on laisse ça un gris 50% ben généralement ça devrait rester plus plat tu sais d'ailleurs ben regardez je vais juste vous montrer justement si je dessine avec la 8map à 0 donc ça c'est un gris normal je vais prendre une brush ordinaire ordinaire donc tu sais ben ça fait l'effet d'efface parce que ça fait juste mettre la valeur dans le fond avec gris normal fait que ça enlève l'information de mon relief ok fait que vous pouvez effacer de cette façon là puis c'est sûr autrement il peut être effacé avec l'efface en tant que tel mais ça on va voir ça au prochain cours ok donc il y a ces deux trucs là ensuite oui ce que je voulais faire c'est vous montrer justement au niveau de la roughness tu sais je vous parlais dans la fois qu'on peut travailler la réflectivité d'un modèle ben là plutôt que de travailler la age je vais travailler la roughness la roughness c'est le même principe plus c'est noir plus ça rend l'objet réfléchissant ok donc ici on peut voir un un vernis hyper réflectif dans le fond sur mon modèle comme ça puis on voit que les effets de lumière de réflexion de l'environnement est beaucoup plus intense sur cette réflectivité là puis à l'inverse si je m'approche dans le fond du blanc là pour pour dessiner la roughness ben là ça va rendre l'objet hyper mât donc la lumière va beaucoup moins réfléchir sur la surface de l'objet puis ça c'est le genre de truc que vous allez devoir travailler évidemment ici je l'ai fait très rapidement là généralement ce qu'on veut faire pour travailler la roughness de l'objet ça va être de travailler dans le fond avec certaines brushes dans Painter donc on peut prendre par exemple dirt spot puis venir là tu sais essayer de varier un peu comment la réflexivité réflexivité de l'objet existe là de mettre de la saleté dans les coins généralement parce que ça a été vissé ça a été touché pas mal par le constructeur peu importe donc on peut le marquer ça par un contraste très fort là de de roughness comme ça là dépendamment là c'est quoi l'histoire que va raconter votre votre objet c'est quelque chose qu'il faut penser là avec pour ceux qui ont regardé peut-être un peu mes cours de scénographie ben c'est le genre de truc qui peut être fait euh donc ça ça va pour ça sinon le metal nest on y touche à peu près pas surtout que la façon que je vais vous montrer comment Substance Painter fonctionne on va surtout utiliser des matériaux euh qui existent déjà pis ça va être à vous de les modifier un peu là mais tu sais les matériaux déjà existants donnent généralement un résultat de base très intéressant là donc vous ça la metal nest va être déterminée par ces matériaux là pis c'est sûr que si vous voulez en créer vous même si vous prenez un un certain material disons je sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait comme exemple mais disons euh disons fabric rough on l'utilise pis là on fait ah ben j'aimerais ça que ça soit du métal bon ici ça serait hyper weird là mais ça pourrait être fait pis là dire ok je vais aller dans dans mon channel le metal nest pis peut-être à la limite le peindre euh avec un fill bon j'ai changé ma laine en métal ici ça parait vraiment pas beaucoup parce que l'objet doit pas être très réfléchissant vu que c'est de la laine là mais bon ok c'est le genre de truc qui peut être fait pis le metal nest on joue pas avec les valeurs de guéris généralement là ça va être de le mettre soit à un ou soit à zéro c'est ça le principe là c'est un ou l'autre pis quelquefois la poussière que certains effets vont avoir dans le fond sur euh c'est comme le bronze armor ici si je regarde sur le metal nest il va sûrement avoir un peu de contraste bon c'est ça tu vois ici le bronze armor là ben dans le fond le contraste va être fait dans les edges parce qu'il y a de la saleté dans le fond pis même encore là si vous regardez là le contraste de de gris là est quand même très très minime ben je veux dire le contraste va être fort pis il y aura pas de gris là ici nécessairement il y en a à quelques endroits là mais ben ça c'est parce que ça reste mon ancien métal là je pense pas que je l'ai changé ouais c'est ça mais tu sais si vous regardez ici le bronze armor ben ça va être du métal dans l'entièreté de la surface pis à quelques endroits quand c'est de la saleté de la poussière ben là ça va être du non métal ok donc c'est les textures là importantes à respecter autrement juste faire un retour avec la base color ben la base color c'est carrément de la couleur flat donc il y a pas d'effet d'ombre il y a pas d'effet de lumière c'est l'aplat de la couleur sur le modèle pis on laisse la lumière 3D du logiciel faire nos effets d'ombrage de ambient occlusion de réflectivité etc ok pis là ben ça c'est dans le cas que moi je veux vous montrer comment ça fonctionne sous l'aspect réaliste la création de texture parce que c'est sûr que quelqu'un qui voudrait dessiner à la main peut-être ses textures ben là ça dépend du projet là mais si vous êtes capable de maîtriser la création réaliste d'un modèle 3D vous allez être capable de styliser par la suite donc c'est ça le principe ici moi je suis certains vont trouver ça fatiguant mon accord avec le réalisme mais c'est nécessaire pour que vous appreniez dans le fond les complexités technologiques pour ensuite partir pis faire du styliser ok donc ça va pour ça pis là ensuite ben ça va être simplement de de placer un modèle sur Sketchfab ok parce que la remise du TP4 est sur ce logiciel là la remise du projet final de Pierre et moi dans le fond pour la création de la voiture c'est sur Sketchfab et dans le fond la prochaine session en création 3D2 la plupart de mes projets dans le fond sont remis aussi sur Sketchfab surtout pour le début de la session ok donc on va apprendre à l'utiliser pis je vais dans le fond juste me faire un nouveau compte pis on va regarder étape par étape comment ça marche donc ça je peux fermer ça ok donc ça c'est la page de base de Sketchfab donc c'est simplement sketchfab.com pis là je vais faire join for free pis je peux pas déplacer ça je vais le faire ici je veux juste pas que je vais mettre dans le fond des infos un peu bidons pis donc là je fais sign up dans le fond pour créer un account ok ok donc j'ai entré dans le fond un 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 nom d'utilisateur, j'ai envoyé un courriel quelconque et j'ai mis un password. Et là, dans le fond, je peux upload un 3D model. Je vais faire ça. Donc, le nom, c'est ça, le nom du truc, individuel, puis le profile. Je vais être un artiste. Oui, je continue. Free, donc juste uploader des models gratuits. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est... Je vais préparer avec vous un modèle pour être sûr que vous connaissez dans le fond les techniques d'export de base. Donc, pour cet exemple-là, je vais aller chercher un autre modèle. Donc, dans mes cours... Ça, c'est un modèle que j'avais pensé, dans le fond, vous remettre, qui peut être utilisé. Donc, une chaise assez simple que vous pourrez modéliser. Le défi pour vous, ça va être de le déplier, dans le fond. C'est de refaire des bons UV et de l'exporter une fois que c'est terminé. Donc, là, malheureusement, j'en ai pas. Ça fait que je vais juste mettre de quoi, de rapide. Comme ça. Puis l'important, quand vous exportez un modèle pour importer dans un nouveau logiciel, que ce soit Sketchfab ou Unreal, bien, c'est de placer le point de pivot de votre objet, dans le fond, à ses pieds. Donc, dans le cas de la chaise, dans le fond, ce que le point de pivot va être dicté, en fait, c'est où ce même point de pivot, dans le fond, va être disponible dans Unreal, par exemple. Donc, si... Parce que c'est le principe qu'il va y avoir un truc qui s'appelle du level art, de fait, dans Unreal, bien, dans le fond, ce point de pivot-là va permettre de déplacer votre objet dans Unreal 4, OK? Donc, dans le fond, placez votre modèle bien comme il faut au centre du viewport. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'il est bien placé contre la grid, bien, vous voulez, dans le fond, effacer son history de l'objet pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec l'export dans Unreal et vous faites un freeze transformation pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de scaling et que votre objet, dans le fond, soit bien à 0, 0, 0 dans ses paramètres ici. Il faut que le scale soit à 1 tout de même, mais il faut que ces paramètres-là, dans le fond, soient reset grâce au freeze transformation. Donc, une fois que ça s'est fait, vous l'exportez. Donc, on fait Export Selection et là, dans le fond, je vais l'exporter dans mon document de travail TP4 Texture et là, on va l'exporter au modèle FBX. Vous pouvez utiliser FBX ou vous pouvez utiliser, dans le fond, l'export, le OBJ Export. Donc, soit FBX Export ou OBJ Export, je vous encourage à utiliser FBX. C'est un modèle, dans le fond, propriétaire au logiciel Autodesk et moi, j'ai toujours eu des bons résultats après avec l'utilisation dans Unreal. Puis, je pense que aussi les professeurs ou personnes en animation préfèrent utiliser le FBX parce que c'est très pratique pour exporter de l'animation. OK? Donc, je vais juste dire ça ici puis moi, je vous encourage à utiliser FBX mais des fois, il peut créer des bugs et certaines personnes l'ont réglé en utilisant le OBJ à place. OK? Fait que je veux juste dire ça. Ce que vous voulez inclure dans le fond, dans cet export, ça va être dans la géométrie. Vous voulez dans le fond avoir les smoothing groups, le tangent and binormals puis vous pouvez dans le fond avoir absolument rien d'autre. Donc, juste smoothing groups et tangents and binormals, ça va vous permettre dans le fond d'exporter correctement votre modèle. Pas besoin de trianguler pour ce projet-là. Donc, ça, pas besoin d'être coché. Puis là, c'est de donner dans le fond un nom correct au projet. Donc, disons, moi, ce serait lavinkevin.tp4.chair01. Comme ça, je vais savoir exactement c'est quoi. Puis là, je l'exporte. Et là, dans le fond, dans Sketchfab, ce que je vais faire, c'est faire upload. Et là, je peux, ça a l'air qu'on peut faire un drag and drop. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça fonctionne tout le temps très bien. Donc, juste aller chercher mon root folder, mon fichier de source. Donc, ici, lavinkevin.tp4.chair, je mets ça dans leur fichier d'import, upload files. Ah oui, c'est vrai. Regardez, ça ici, c'est absolument important de confirmer votre email pour envoyer un projet parce que si vous ne le faites pas, dans le fond, moi, je ne pourrais pas corriger votre projet. OK? Donc, extrêmement important de faire une confirmation de votre courriel. Moi, je vais le faire sur le côté ici. tant qu'à faire pour montrer les bonnes choses. Donc, clique here to confirm, je confirm et ça devrait être bon. donc, upload le projet puis là, dans le fond, je pense que donc, c'est important de le laisser à public. Donc, on laisse ça à public. Anyway, les autres nécessitent d'avoir un account payant. Dans l'autre, on peut le mettre à free. Donc, comme ça, dans le fond, vous allez pouvoir uploader plusieurs modèles. puis dans le fond, ça veut dire que les modèles peuvent être downloadés par les utilisateurs du site. Mais là, c'est pas grave. Ça va être bien correct comme ça. On va le laisser calculer. On peut faire au pire save. Je vais le laisser rouler encore un peu. Mais regardez, pour créer le logiciel, dans le fond, c'était juste ça les étapes. Entrer un quelconque courriel commercial, peu importe. Peut-être que le courriel de l'université peut fonctionner. J'ai importé, dans le fond, les FBX, exporter de Maya. Ensuite, dans le fond, j'ai mis le download à free. C'est anyone qui peut le voir. Puis là, je veux juste voir si je peux faire view my model pendant qu'il est en status de draft. Je vais mieux rester sur la page. Donc, ça prend un certain temps. Mais une fois, dans le fond, que vous avez placé le modèle sur Sketchfab, il n'aurait pas de problème. Je vais le laisser travailler puis aller me connecter à mon autre à compte en attendant. Donc, ça, c'est mon autre compte. Puis ça, c'est dans le fond, le test de la voiture que j'avais fait à l'époque. Quand je vais corriger un modèle, c'est simple, je clique sur l'URL que vous m'avez donné, ça va me mener à une fenêtre comme ça. Et là, je fais Model Inspector puis c'est à partir dans le fond de ce menu-là que je peux observer vos textures une à une puis m'assurer dans le fond que vous avez fait un travail efficace pour les positionner dans le fond sur votre objet. Aussi, très important, il faut que j'aille l'accès au modèle 2D. Donc, ça, juste rien changer. Tout va être bien correct. Donc, une certaine partie de mon objet est sur ça. Bon, ça, c'est mon dépliage de l'objet. Je peux voir chaque texture encore une fois. Comme ça, Final Render puis enlever le Wireframe. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Personnellement, ça fait quelques années que je travaille avec des corrections avec ce déchet-là puis c'est vraiment efficace. C'est une bonne pratique je trouve pour les étudiants de première année dans le fond pour tester des textures sans s'embourber dans Unreal 4 parce que Unreal 4, dans le fond, il y a un cours précis pour son utilisation tellement que c'est dense comme logiciel. Donc, ça, c'est une bonne introduction pour tester les différentes textures sur un objet. puis il a pratiqué substance painter, etc. Donc, juste voir où est-ce qu'on en est. C'est encore un peu long. À moins qu'il faut que je fasse confirm pour... Non, mais j'ai déjà... OK. Je vais recommencer. le model is already processing. c'est ça. Donc, ça prend un certain temps à uploader le model. Mais bon, j'en ai un déjà ici. Puis, je veux juste vous montrer dans le fond où placer vos textures. Une fois que vous avez... Vous allez avoir finalement votre modèle. Il va être possible dans le fond de placer vos textures dessus, évidemment. Donc, ici, il va falloir que je me log in. Donc, OK. Donc, quand vous avez dans le fond votre librairie de projet, si vous voulez éditer une texture dans le fond une fois qu'il upload le model, vous pouvez dans le fond cliquer sur la gear ici et faire dans le fond 3D settings pour avoir accès dans le fond à ce menu-là et pouvoir dans le fond éditer les textures de l'objet. OK. Donc, vous voulez avoir le renderer à PBR. Le shading doit être à lit. Donc, ça, on ne change absolument pas ça. Vous ne touchez pas dans le fond aux différentes axes donc XYZ. Le field of view, vous pouvez le laisser à 45. C'est bien correct comme ça. Donc, pas beaucoup d'informations à travailler. Ici, le background, vous pouvez le laisser à ce qui est par défaut. Wireframe, on ne touche pas à ça. Ensuite, il y a la lumière. Donc, il y a possibilité de venir travailler la lumière de l'objet soit ajouter des lumières, etc. Vous pouvez changer dans le fond la lumière d'environnement qui vient éclairer le modèle. Donc, ça s'appelle une HDRI dans le fond puis vous pouvez trouver celle qui fit le mieux pour votre modèle. Puis, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la couleur de l'objet, etc. Donc, choisissez la bonne couleur. Peut-être à la limite juste laisser cela de base puis ça peut être adéquat. Ensuite, le plus important, c'est l'onglet des matériaux. Vous, pour votre projet du TP4 et le projet final avec Pierre, il va en avoir juste un matériel. Donc, c'est un matériel. Ça devrait être théoriquement celui-là par défaut, le Lambert 1 qui va être placé là. Et ce que vous allez vouloir faire, disons que vous voulez placer dans le fond une texture de base color sur l'objet, vous allez cliquer sur la pointe ici. Vous voulez en passant prendre le workflow Metalness. Donc, c'est le workflow PBR, Metallic Roughness de Unreal qu'on utilise dans Sketchfab. Et là, dans le fond, vous allez cliquer sur Metalness, vous allez cliquer sur Roughness et pour la Bump Map, vous allez la mettre à On. Donc, c'est ici. Normal Map. Donc, on sélectionne Normal Map. Donc, c'est ces trois-là ici. Metalness, Roughness, Normal Map. Et pour la Base Color, ça devrait être peut-être quelque part, pas loin. Donc, Base Color, c'est juste ici. Donc, Base Color, Metalness, Roughness, Normal Map. Et vous avez des options dans le fond d'opacité si vous voulez faire du vert, des trucs comme ça et de faire une Emissive Map qui fait de la lumière, qui fait une espèce de glow. Donc, pour les textures, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le drop-down menu ici, par exemple, de la Base Color et on va cliquer dans le fond sur, bon, Texture, Manage Texture. Ici, pourquoi je dois cliquer sur Manage Texture, c'est que je n'ai déjà une. Donc, je clique sur Manage. Oups. Je clique sur Manage Texture. Je voulais juste voir si je pouvais déplacer le menu, mais non. Et là, je peux faire Import Texture, ici. OK? Pour importer une texture ou en Deleter une, etc., utiliser différentes textures. Donc, ici, je l'importe. Puis là, disons que j'importe, si j'ai importé celle-là, je peux cliquer dessus et là, l'échelle va la sélectionner. Ici, juste à titre d'exemple, je vais la changer, je vais mettre une autre texture, je vais mettre dans le fond la Metallic Map, mais ça a changé complètement le projet. Donc, vous voyez, je viens de mettre la Metallic Map et là, dans le fond, l'objet, il est en gris et noir, dans le fond, à plusieurs segments. C'est sûr que l'objet, la peinture de base de l'objet était noire, donc ça va falloir changer beaucoup, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc, on fait ça, je vais remettre la texture, la Base Color. Vous voyez comment je l'ai nommé, New York Town Cops, New York Town Cops V2, Base Color. Donc, je clique dessus puis là, ça la replace. Pour la Metallness, c'est le même principe, on vient mettre, dans le fond, la Metallness Map, la Roughness, même principe, on va la chercher et pour la normale, c'est la même chose, on la place, dans le fond, sur notre modèle en l'important. Puis ces textures-là, dans le fond, vont être créées à l'export de Substance Painter. Prochain cours, on va voir le fonctionnement de Substance, exporter nos textures, les placer sur notre modèle. Mais c'est pas mal ça, le principe général, dans le fond, de l'utilisation de Sketchfab. C'est assez simple d'utilisation, il faut juste explorer un peu certains menus puis essayer de faire des tests, peut-être, rapidement, de placer certaines textures sur votre modèle avant la remise pour que s'il y a des problèmes techniques, je puisse vous déboguer, c'est ça l'important. Ensuite, après Materials, il y a l'onglet Past Processing qui permet de faire certains effets sur le rendu du projet. Mais le grain, par exemple, faites pas ça, faites en sorte que ma correction soit facile. Faut pas non plus exagérer des trucs de blur. Ça non plus, c'est pas beau. C'est dur à corriger pour les correcteurs. Faites attention, vous pouvez l'utiliser un peu, mais n'allez pas exagérer. C'est pour avoir des pertes de points. Comme ça. Ensuite, Annotation, il va y avoir des notes sur le projet, mais je n'en aurais pas besoin. Il y a possibilité de mettre d'animation dans Sketchfab, mais moi, pour le projet, il n'y en a pas. Il semblerait, je ne savais pas que ça existait, mais on dirait qu'on peut mettre des projets pour être vus en 3D et il y a du son. Mais ça non plus, on n'utilise pas ça. Donc, voilà pour ça. Annotation Sketchfab. Puis Sketchfab, c'est un outil que je trouve vraiment pratique pour partager des modèles 3D d'étudiants. Puis aussi, vous-même, vous pouvez aller voir dans le fond ce qui se fait dans le domaine des modèles 3D. Il y en a qui sont assez phénoménales. Donc, si vous voulez voir, justement, quand il y a ce petit con, c'est les pics de Sketchfab. Puis il y en a qui sont assez incroyables. Ça-là, il est correct. On va laisser loader. On dirait un scan. Parce que il y a certains détails où la texture elle stretch un peu. Je ne sais pas si c'était voulu. Mais quoi qu'il est... Non, il est quand même assez bon. Ça va être un modèle fait, avec des becs, etc. Donc, voilà. Petit tour, dans le fond, de Sketchfab. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, gardez ça assez restreint pour que vous puissiez, dans le fond, vous retrouver avec tous les paramètres que j'ai énoncés. Donc, ça va être la fin pour cet aspect plus théorique, peut-être, de la pratique des textures. Et le prochain cours, la prochaine diffusion que je vais faire, va vraiment avoir, dans le fond, de A à Z, l'interface de Substance Painter, comment on peut l'utiliser dans le contexte de notre projet. Parce que c'est sûr qu'il y a des manipulations plus avancées qu'on ne fera pas pour l'instant. Ça va être vraiment juste d'apprendre à utiliser le Shell, à peindre directement sur un modèle et de faire, dans le fond, un travail de texture appréciable dans le but de l'explorer pour une première fois. Donc, voilà. merci de votre attention.